Ah, Sayana n'est pas contente et elle le fait savoir, a-t-elle intimement conscience que ce voyage est un aller simple sans retour, sans aucun doute. Les éléphants sont très sensibles, cette séparation, ils la vivent aussi douloureusement que les hommes. Avec ce transfert en Belgique, le parc zoologique d'Amiens clôt définitivement un chapitre de son histoire ouvert il y a presque 50 ans. 20 ans après son ouverture en 1952, un premier pachyderme pointe le bout de sa trompe à Amiens. C'est une petite femelle née en Thaïlande prénommée Sandrine, en hommage à la femme de la marionnette La Fleur, héropopulaire locale. Pour l'accueillir, on a construit une éléfanterie toujours visible de nos jours. Au hasard des départs et des arrivées, l'espèce reste néanmoins toujours présente dans la collection du parc. Liana et Praia sont arrivés en 2003 et 2005. Après ce bref rappel, une question se pose donc logiquement, pourquoi s'en séparer maintenant ? C'est Christine Morier, la directrice du parc, qui détient la réponse. Elle a le projet de transformer profondément le lieu. Même si la décision a été dure à prendre, faute d'espace et de moyens, les deux femelles n'ont plus d'avenir ici. Ce n'est pas de guédée de cœur, ça a été l'objet de discussions. On les voit partir avec tristesse et notamment les soigneurs qui sont avec eux tous les jours. Il est clair que l'éléfanterie date des années 70, donc il aurait fallu de faire de lourds travaux, reconstruire une éléfanterie. L'installation aujourd'hui dédiée à ces deux femelles ne correspond plus aux standards européens. Ce choix parfaitement assumé reste un problème de taille, trouver un point de chute. On ne déplace pas des animaux de 5 tonnes comme on le ferait de chiens ou de chats. Et même si l'Europe compte plus de 400 zoos, il faut que des places soient disponibles. Un transfert supervisé par les spécialistes de l'espèce au plus haut niveau qui tiennent compte de la spécificité de chaque animal. Comme c'est un animal en annexe 1 et en programme européen d'élevage, il y a une concertation avec cette instance européenne. En l'occurrence, on a deux femelles de 41 ans et ça n'est pas évident, évidemment, de les placer, d'autant qu'elles doivent s'intégrer à des groupes existants. Après six mois de recherche, c'est donc le parc belge Péridesa qui a été choisi. Et cette séparation reste un pari risqué pour Amiens. On le sait, les éléphants attirent les visiteurs, comme le confirment ces quelques réactions recueillies en 2016 au moment de l'annonce du départ. J'aime bien, moi, c'est pas méchant, c'est bien. Pour vous, un parc zoologique, il doit y avoir des éléphants dedans ? Ben, exactement. Si leurs conditions de vie sont correctes, oui. Il n'y a pas... Pour moi, oui, ça reste quand même important. A l'époque, une violente polémique critiquant ce choix s'était propagée sur les réseaux sociaux relayés par la presse locale. L'éléphant est un animal emblématique du zoo, c'est vrai. Mais en même temps, le courrier Picard titrait que les éléphants étaient devenus indésirables. Et ça, automatiquement, ça met en colère. Depuis, les gens comprennent, mais c'est tellement logique finalement, leur départ, et c'est vraiment pour leur bien-être en fait. Donc, une fois que les gens comprennent ça, après, ils se calment. Parmi les nouveautés prévues pour le réaménagement du parc, quelles espèces sont envisagées pour compenser le départ de Yana et Prana ? Nous faisons d'abord revenir les tigres, puis dans un deuxième temps, des girafes, qui étaient présentes à l'origine du parc. Et puis, je crois que le zoo avait fait partie des tout premiers parcs à reproduire les girafes. Dans l'épisode de demain, dernier préparatif avant le transfert, et découverte d'une artiste originale. Sous-titrage Société Radio-Canada